Donc bienvenue dans ce webinaire, ici Coralie Fournier, fondatrice d'Equitaliance Donc le thème aujourd'hui est comment vous épanouir dans votre vie professionnelle en répondant aux nouveaux besoins de vos cavaliers et de vos chevaux sans perdre de temps ni d'argent Donc je suis en compagnie de Jeanne Quignot Bonjour Jeanne Bonjour, bonjour Coralie, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Pourquoi ce webinaire ? Eh bien nous avons eu l'idée de mettre en place la FMEP réservée aux professionnels FMEP ça veut dire Formation, Méthode, Equitaliance pour les professionnels La vie du milieu professionnel dans les centres équestres peut être tellement plus riche, plus intense et plus épanouissante Dans ce webinaire nous allons partager avec vous notre vision Un matin dans ma carrière, moi j'étais en leçon privée Et puis il y avait d'autres enseignants, les soigneurs, les patronniers Et puis je me suis dit que je voulais en fait que tout soit comme ça tout le temps Que les méthodes et les pratiques énergétiques soient vraiment mises au cœur de nos métiers Et je me suis dit que c'était indispensable de former mes collaborateurs Pour que ce soit dans un cours privé avec un cavalier de compétition Ou en collectif avec des adultes ou des baby-poneys Que tout le monde puisse avoir accès à ça tout comme je le fais moi avec mes propres chevaux Et tu me disais très justement que du coup quand tu travaillais comme ça Ça sublimait la relation homme-cheval Et que tout le monde pouvait dépasser ses limites Et apporter de la joie, de la fluidité, de la transparence Et beaucoup de profondeur dans toutes les pratiques C'était vraiment ta vision des choses Ouais tout à fait, c'est exactement ça Donc on va vous parler un peu du programme de ce webinaire On va vous dire trois vérités très importantes qui pourraient changer vos vies On va aussi vous donner trois clés vraiment primordiales Que vous pourrez appliquer dès la fin de ce webinaire On vous parlera aussi de nos parcours, nos points forts Mais aussi nos points faibles, les erreurs qu'on a pu faire Et surtout les expériences des professionnels qui sont déjà diplômés Alors justement les grandes lignes de la formation Donc les apprentissages de la méthode Equitaliance se dispatchent sur trois axes Les soins énergétiques au cheval et au cavalier Que vous allez découvrir, apprendre et pratiquer vraiment au quotidien lors de cette formation On va ensuite emmener ça dans les connexions énergétiques pour le travail du cheval monté Et puis il y a toute l'approche de la communication animale et de la lecture du vivant On a aussi dans la formation la gestion et la déprogrammation des stress du cavalier Des méthodes de débourrage qui sont innovants C'est complètement différent de ce qu'on a pu connaître jusque là Y compris des méthodes d'éthologues que vous pouvez connaître Personnellement je ne pensais pas qu'on pouvait débourrer un cheval comme ça Complètement en renforcement positif et sans mettre du tout de pression Et aller dans son dressage jusqu'à une utilisation complètement classique derrière Donc c'est vraiment un chemin complètement différent Et avec une émotion qui reste toujours très très positive Des chevaux qui coopèrent, qui ne sont plus du tout dans la fuite et dans le stress Qui surtout apprennent à apprendre, apprennent à comprendre et proposent des choses C'est vraiment bluffant, il faut l'avoir vu d'une part et vécu par ailleurs pour mesurer l'impact de cette méthode Nous aborderons aussi dans la formation la gestion des comportements déviants en renforcement positif De la même manière que les débourrages Oui il n'y a pas de renforcement positif sans punition négative On abordera aussi tous ces apprentissages Pourquoi cette formation est-elle radicalement différente ? Tout comme vous c'est vrai qu'on parle le même langage Parce qu'on a été monitrice et Jeanne est instructrice aussi Donc nous avons vraiment vécu dans le milieu équestre depuis une trentaine d'années toutes les deux Et nous avons vécu des expériences similaires aux vôtres L'IFCE, la FFE, les assises du cheval et la presse comme ici dans l'éperon Nous montrent que le bien-être animal et sa relation avec l'humain est un sujet vraiment au cœur de nos sociétés On le vit tous les jours avec des demandes particulières de bien-être, de respect du cheval, de relation avec le cheval On sait aussi que plus le cheval est en bonne santé physique aussi bien que psychique Plus il est disponible et à l'aise dans ses interactions avec son cavalier Et du coup meilleures sont les performances L'IFCE et la FFE ont fait un gros travail sur les indicateurs de bien-être du cheval au travail Les labels de qualité bien-être du cheval Et nous savons déjà de manière empirique Mais c'est vraiment démontré que l'amélioration de l'interaction homme-cheval Permet à la fois d'optimiser le bien-être de l'un et de l'autre Et leurs apprentissages et leurs performances Le référendum pour les animaux qui remet vraiment au cœur des sujets de société La place de l'animal, le bien-être animal La FME est-elle pour vous ? Et bien elle est pour vous en fait si vous êtes inquiet Et vous ne savez pas d'où viendront vos prochains clients Suite à cette crise économique qui arrive potentiellement Et si vous voulez plus de tranquillité d'esprit Et sortir la tête du guidon Si vous êtes fatigué d'entendre vos clients avoir des réclamations Cette formation est pour vous Si vous voulez profiter plus de votre famille, de vos proches Et si vous stagnez Et si vous voulez vraiment transformer cette passion que vous avez de l'équitation Et du cheval comme nous En une affaire lucrative En offrant une meilleure vie aux chevaux et aux cavaliers Cette formation est pour vous Donc nous avons une confession à vous faire C'est vrai que de mon côté Je pratique l'énergie éthique avec les chevaux et les humains depuis 1994 On voit ici des photos qui datent un petit peu de mon centre équestre Où j'initiais les élèves déjà au Qigong et aux méthodes énergétiques Et Jeanne de son côté est imprégnée depuis sa naissance du monde du cheval On la voit là avec son petit poulain Donc c'est pour cela qu'on a envie de vous transmettre nos expériences Et nos découvertes pour qu'elles vous soient utiles à vous aussi Moi je suis cavalière passionnée depuis l'enfance J'ai fait pas mal de concours depuis petite Jusqu'au monitorat à Fontainebleau en 1997 On voit là la photo avec très haut trait Qui était un cheval de coeur déjà assez compliqué Ensuite je suis partie en Angleterre On voit Expo du Moulin Je suivais toute l'équipe de concours complet à cette époque Il y avait Arnaud Boiteau, Rodolf Scherer, Andou Nicholson, Mark Todd C'était vraiment deux années extraordinaires Où j'étais cavalière soigneuse Donc après avoir eu mon club aux Antilles Et bien on voit là avec Jean d'Orgex qui venait faire des stages Xavier Delalande et Jean d'Orgex qui venait faire des stages pour nous perfectionner Et où j'ai commencé aussi l'énergétique en faisant du Tai Chi Chuan avec un maître vietnamien Donc ensuite j'ai créé Equitaliance en 2004 De retour en France j'ai fait des accompagnements On voit là sur les photos Anaïs Madamour au championnat Qui a été championne d'Europe en trek, jeune cavalier Et bien je l'accompagnais émotionnellement et mentalement ce jour là C'était très très émouvant, une belle aventure Donc j'ai fait beaucoup d'accompagnement Et puis j'ai créé la formation en 2008 Bah moi je suis née dans les chevaux Je suis née dans les chevaux Puisque mon papa était maréchal Ferrand Et puis éleveur Et ensuite il a été directeur pédagogique dans une structure Où il était moniteur puis instructeur Donc voilà j'ai grandi vraiment au milieu des chevaux, des poulains, des entiers J'ai pratiqué les concours jusqu'en minime et cadet pendant ma jeunesse Et puis naturellement je suis partie dans le métier cheval En passant le monitorat après un BTS production animale Et puis rapidement derrière l'instructorat Avec la licence de management des établissements équestres à Saumur en 2006 Par la suite j'ai travaillé en Suisse notamment Et puis dans des centres de formation pour les BP Et puis j'ai créé il y a 8 ans maintenant Mon centre équestre qui s'appelle Equitana Dans l'Inde, dans le pays de Gex Où je travaille avec ma soeur et mon conjoint Donc je gère une équipe de 8 personnes On fait partie du réseau équin référence de la chambre d'agriculture Qui collecte pas mal de données technico-économiques Et mon souhait c'est vraiment de participer à l'évolution de la filière Et de faire avancer ce que je peux en apportant mes expériences et mes compétences Voilà, on me voit là en train, suite à la formation que j'ai suivie à Equitalliance en 2018 En train d'accompagner des élèves en concours Ou de travailler mon cheval en liberté Et puis de passer de bons moments aussi autour des chevaux avec mes enfants Donc le livre Equitalliance, comportementaliste équin, innovation Qui a été créé il y a 2 ans Et qui va être traduit en anglais là prochainement Donc dans ce livre nous vous présentons la philosophie D'où vient Equitalliance Et vers quoi la formation peut-elle vous emmener et son contenu Donc il a été co-écrit avec Gilles Goncalves Qu'on va vous présenter Et donc pourquoi je l'ai créé ce livre C'est pour partager mes connaissances acquises tout au long de ces années De manière synthétique pour un maximum de cavaliers Et puis pour vous donner envie de venir partager cette méthode avec nous Voilà, et puis Equitalliance est présent aussi dans la presse Vous voyez ici quelques articles des magazines Grand Prix, Cavalières et Cheval Pratique Tout comme vous, nous avons fait pas mal de choses justes On a fait de notre passion un métier lucratif Et on vit une vie qu'on avait toujours rêvée moi depuis quelques années On a entraîné des centaines de chevaux très différents dans toutes les disciplines Et on a accompagné des cavaliers de 3 à 80 ans depuis une trentaine d'années On a aussi fait beaucoup d'erreurs dans nos vies professionnelles Vous les connaissez aussi certainement Bosser des heures à n'en plus finir, se sentir au creux de la vague Tous ces passages où on était un peu dégoûtés, déprimés Se demander si ça vaut vraiment la peine de fournir tous ces efforts Parce que c'est vrai que nos métiers sont souvent très fatigants On s'est aussi retrouvés démunis face au comportement de chevaux rétifs On a eu des mauvaises expériences Et puis on a aussi eu, comme nombreux dans le métier, des problèmes physiques Que ce soit dû à l'usure ou à des accidents Et puis finalement on découvre qu'en travaillant sur soi Et en développant ces pratiques, on peut faire vraiment différemment Donc quel a été le tournant ? Donc moi je peux dire que le tournant, j'ai envie de dire les tournants Ça a été vraiment les limites que j'ai pu rencontrer Et du coup qui m'ont amenée à faire la connaissance de personnes et de chevaux aussi Qui m'ont aidée à dépasser ces limites et à trouver des solutions Alors moi de mon côté, le tournant s'est amorcé de manière progressive Puis c'est beaucoup beaucoup accéléré ces dernières années Je sentais que le système de fonctionnement du centre équestre était à bout de souffle Et qu'il fallait que je trouve des solutions innovantes pour les chevaux et les cavaliers On va vous donner trois grandes vérités qui peuvent changer vos vies dans ce webinaire Donc la première, c'est de travailler sur la qualité de votre relation avec vos chevaux Va vous permettre de faire de même avec les humains Et donc d'arriver à vous adapter au marché dans le milieu du cheval qui évolue énormément Et puis pour illustrer cette vérité Qui est que de travailler sur la qualité de la relation avec les chevaux Va vous permettre de faire de même avec les humains et votre marché On a aussi l'exemple de Flore Donc je me souviens, elle est arrivée en formation en disant que c'était pour elle la formation de la dernière chance Parce qu'elle était un peu complètement même dégoûtée du milieu Pas tellement des chevaux mais surtout de ses derniers employeurs Et le fait de faire la formation a vraiment changé sa relation aux chevaux Mais aussi à tous leurs propriétaires en fait Et du coup elle a pu continuer, évoluer, se mettre à son compte Sur ce thème qu'on n'a pas conscience de nos propres capacités On a souhaité vous parler de Valérie Qui a commencé la formation à Equitaliance Alors qu'elle avait un poste à responsabilité dans la communication Chez Nestlé France Et puis petit à petit au cours de la formation Elle a découvert ses capacités Et du coup elle a eu vraiment le courage de quitter son emploi Pour se consacrer complètement au comportementalisme équin Et à la lecture du vivant Et depuis 4 ans elle exerce de manière très professionnelle En tant que communicatrice animalière, énergéticienne et comportementaliste équin Et on a aussi dans ce même thème Lilou Serdant Qui est une jeune fille qui vient terminer la formation de comportementaliste équin Et elle a découvert à sa grande surprise Dès le début de la formation Dès ses premiers pas en énergétique Qu'il y était très facile de communiquer avec les chevaux Et de les soigner Donc elle est aujourd'hui installée près de Montpellier Elle a créé Equideal Et son étude de cas est vraiment incroyable On voit ici une photo avant-après de cette jument Et le programme un petit peu qu'elle avait fait à sa propriétaire Donc si votre priorité de vie est d'évoluer et de vous épanouir dans votre vie professionnelle Et bien cela va vous permettre d'investir votre temps dans des actions porteuses Avec des retombées financières exponentielles Nous allons maintenant vous donner 3 clés magiques 3 leviers pour vous Que vous allez pouvoir mettre en application dès la fin de ce webinaire Pour les gérants de structures C'est faire des économies tout en respectant les besoins fondamentaux des chevaux J'aurais rêvé de pouvoir mettre tous mes poneys dans 30 hectares de prairie Et leur offrir la plus belle vie possible Mais pour l'instant ce n'était pas le cas Donc j'ai aménagé mes pratiques dans mes écuries Et au début même de la part de mes associés Il y avait beaucoup de résistance, de réticence Quand j'ai dit qu'on allait mettre tout le monde au foin à volonté Ils m'ont dit Ils vont être gros, ils ne vont avoir pas d'énergie En plus on paye le foin à la peau des fesses On ne va jamais s'en sortir Ok j'entends mais on va tester, on va tenter Et puis on verra Et puis du coup on a testé Et on ne reviendra pas en arrière Très clairement Les chevaux sont bien On a mis en place des systèmes pour pas qu'ils gaspillent le foin On a fait d'autre part de belles économies sur les concentrés Et puis les chevaux sont disponibles et calmes Et nos frais vétérinaires ont vraiment aussi beaucoup diminué Pas de problème de colique, pas de problème de pied Avec des chevaux qui sont pieds nus et au box Ça implique vraiment d'oser lâcher nos croyances Et nos habitudes Et d'oser franchir le pas D'aller tester, essayer, faire les choses différemment De ce qu'on a vu faire depuis très longtemps Parce que finalement cette manière de gérer les chevaux C'est quelque chose qu'on a hérité Des militaires qui utilisaient les chevaux pour la guerre Et qui avaient besoin d'autres besoins que ceux qui sont les nôtres maintenant Leur permettre d'avoir le plus de contacts sociaux possibles Ça a aussi vraiment changé Comment dire, la disponibilité des poneys en cours par exemple Alors on les a mis en, soit en couple On les lâche beaucoup à plusieurs Une nouvelle écurie qu'on a aménagée pour les chevaux de propriétaires Ils ont beaucoup beaucoup de contacts visuels Et puis on leur permet le plus possible de contacts sociaux Auprès aussi Alors au début c'est tout de suite Ah mais il va se faire mal Qu'est-ce qui va se passer, etc Et puis en fait ils se rendent compte que Leurs chevaux sont beaucoup mieux Et ils s'en rendent compte parce qu'ils sont beaucoup mieux Y compris sous la selle Beaucoup plus disponibles quand ils les montent Et puis l'ambiance des écuries A beaucoup 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 changé J'ai plus de chevaux qui tapent au box Les stéréotypies sont vraiment diminuées C'est vraiment plus agréable sur tous ces points Osez utiliser la récompense avec vos cavaliers Et votre cavalerie d'école Pour améliorer la confiance, la connexion et la franchise Pour les enseignants Les applications de la méthode équitalien Ce sont vraiment nombreuses Vous voyez ici ce qu'on craint toujours Le vent du nord, les poneys qui ont la tête à la bise On se demande lequel va tomber Et bien la gestion de la sécurité Et la gestion des groupes Est vraiment beaucoup plus simple au quotidien Avec la mise en pratique De l'harmonisation des énergies des groupes Et les soins énergétiques aux chevaux Plein de grosses clés Et donc notamment une autre aussi Pour les cavaliers et les chevaux de concours Sur la déprogrammation des stress émotionnels Par exemple on a Ambre là Sur les photos Qu'il y a une cavalière de concours Que j'accompagne Et pendant la gestion des émotions Ici sur la photo On a déprogrammé son obsession D'avoir un bon abord Parce que du coup Elle gênait sa jument à l'abord Et à cause de cette crainte de mal faire Donc on a travaillé là-dessus On a déprogrammé ça Et nous avons aussi désamorcé Le fait qu'elle était gênée Par le regard des autres Et surtout celui de son compagnon Qui est cavalier pro 2 Dans cette discipline là du CSO Donc c'est vrai qu'on a des systèmes intérieurs Du coup que l'on ignore Avec un exercice Cet exercice que j'ai fait faire à Jeanne Au téléphone Et bien on va vous inviter A commencer de les explorer C'est notre clé Donc numéro 3 La déprogrammation d'un stress émotionnel L'idée c'est de transformer En fait l'émotion présente En repassant par le corps physique Comme vous venez de le vivre Et en direct Qui est en fait lié directement Avec le corps émotionnel Le corps et esprit ne font qu'un Et du coup c'est par ce biais là Qu'on va vous aider à déprogrammer ce stress Ainsi la mémoire cellulaire De cette information va se déprogrammer Les études qui défilent ici Le prouvent Quel que soit leur niveau Leur âge Leur discipline La motivation principale des cavaliers Et surtout liée au plaisir Qu'ils éprouvent au contact du cheval Et dans les activités équestres On sait que le cheval a un fort potentiel A accompagner Qui s'exprime dans toutes les activités Qui se développent Beaucoup maintenant Comme la médiation L'équicoaching Se reconnecter à soi Et faire corps avec son cheval C'est au coeur de ce que nous enseignons Chez Equitaliance Et vous pourrez utiliser Et adapter toute cette approche Avec tous les publics possibles Et imaginables Du plus novice au cavalier De niveau international Avec des résultats vraiment hors normes Donc pourquoi ceci est important maintenant ? Pourquoi cette formation est importante maintenant ? Et bien c'est vrai que le marché est saturé Et les clients veulent de plus en plus De bien-être pour leurs chevaux En tout cas ça n'a pas beaucoup évolué Dans le sens de la relation homme-cheval Et il nous manque de réelles compétences Et connaissances dans ces domaines-là Et puis malgré les avancées de la science Et de l'éthologie On voit qu'il y a aussi encore Beaucoup de chevaux Qui sont rétifs et dangereux Qui partent à la boucherie Ou en retraite prématurément Oui on a de nombreuses personnes Qui ont eu de mauvaises expériences De nombreux enseignants Qui arrêtent le métier On a un exemple là Avec Flore Mais moi j'ai beaucoup de filles Je pense aussi à Lucie Perriola Qui était arrivée en formation En me disant Mais en fait Equitalien c'est ma dernière chance Parce que je suis dégoûtée du métier Elle avait eu trop de chutes Et trop d'incohérences en fait Dans ce qu'on lui proposait Donc si vous vous reconnaissez En tant que gérant Par rapport à ce dont on vous a parlé Tout à l'heure D'être un peu fatigué Et désemparé Pour les cavaliers Qui ont envie d'avoir plus de performances En compétition Et les enseignants aussi Pour vos élèves Et puis pour votre enseignement Avoir une cavalerie plus adaptée Les éleveurs aussi Si vous vous reconnaissez Par rapport à la préparation des poulains Et avoir des poulains Qui sont émotionnellement stables Pour pouvoir mieux les vendre Et bien si vous reconnaissez Sur tous ces points là La méthode Equitalien Pour les professionnels Est vraiment faite pour vous Donc vous pouvez cliquer sur ce lien Pour réserver un appel Qui vous est offert Par Equitalien Avec un membre de l'équipe Qui vous présentera la formation Avec tous les détails Alors serez-vous Notre prochaine histoire surprenante Ça on le saura très bientôt On sait aussi que Les vieilles habitudes Ont la vie dure Et que la croyance Dans le milieu du cheval Qu'il faut travailler beaucoup Et très dur pour générer peut-être des millions En en ayant dépensé des milliards aussi On l'entend très très souvent Vous pouvez voir ici Un schéma de la matrice d'Eisenhower Donc l'idée c'est de sortir du cercle infernal Pour entrer dans un mouvement vertueux de progression S'organiser, déléguer le quotidien Pour pouvoir se former Pour progresser Ce qui vous permettra de générer de l'attrait De la part des clients Grâce à la nouveauté Se former et progresser C'est aussi apporter de la fraîcheur Se différencier de ses concurrents S'épanouir dans sa pratique au quotidien Grâce à des activités Qui seront vraiment ajustées A votre vision A qui vous êtes Et ça vous permettra de délivrer Des messages beaucoup plus pertinents Pour vos clients Et vos élèves La vraie question à vous poser du coup C'est quelle est votre priorité Et si vous voulez avoir des résultats Plus de temps Et plus de plaisir dans votre vie La formation Equitalian Va vraiment être faite pour vous Donc on a une surprise pour vous Qui écoutez ce webinaire Qui est arrivé jusqu'ici Vous découvrirez ce bonus spécial Qui est le livre Qu'on vous offre en fait Si vous prenez un rendez-vous diagnostique Nous vous offrons le livre Comportementalistique 1 Innovation La méthode Equitalian Ça a fonctionné pour de nombreuses personnes Et de nombreux professionnels Et on va vous en présenter quelques-uns Stéphanie Schaffer Qui est gérante d'une pension En Charente-Maritime Et qui est comportementalistique 1 Nathalie Michel Qui est éleveuse Et cavalière pro en endurance Et qui nous accueille d'ailleurs Pour le module débourrage Aux écuries de la record Flore Roux Donc qui a monté Et qui naflore Et qui est spécialisée dans les débourrages Et l'enseignement de l'équitation En renforcement positif Et énergétique On a Alexandra Traiger Qui est ostéopathe animalière Et humaine Et qui a intégré la méthode Equitalian A ses pratiques Et qui aujourd'hui Mon ostéopathe Elle est vraiment très très performante On a Ronan Jouot Qui est un des ambassadeurs D'Equitalian Ronan lui Il applique énormément Dès qu'il a un souci avec un cheval Ou pour ses débourrages Il m'a avoué dernièrement Qu'il y a une jument Qui n'aurait jamais pu débourrer Sans la méthode Equitalian On a Nathalie Cassin aussi Qui est une Une fervente Pratiquante de la méthode Qui est en région lyonnaise Valérie Arnaud et Hélène Potter Qui ont fait la formation Il y a un petit moment maintenant Mais qui applique aussi les méthodes Valérie est dans le sud Et Hélène Potter est en région parisienne À Gironville Et puis Nathalie Lillat Qui a monté son entreprise De comportementaliste équin En Lorraine Carole Andris Pour la même activité Mais entre Lyon et Saint-Étienne Carole Noguera Plutôt dans le secteur du sud-ouest Et puis Équitez-y Avec Anne-Catherine Grosse-Grune Qui a des installations Et qui fait son activité Aussi entre Lyon et Lens Eh bien pourquoi pas vous On a envie de vous dire C'est ça Donc n'hésitez pas à réserver Votre appel qui est offert Grâce au lien ci-dessous Notre prochaine formation Démarrera en février 2021 Donc on vous remercie D'avoir assisté à ce webinaire Et on vous dit à bientôt À bientôt pour une formation Riche d'enseignement Et qui risque de bien transformer vos vies Sous-titrage Société Radio-Canada